Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouvelles classes qui ont été annoncées par Blizzard pour World of Warcraft et qui arriveront du coup à Dragonflight. Alors je me permets tout d'abord de commencer par cette magnifique image d'un torrent mage, bien sûr pour rappeler tout simplement un petit truc. A l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire que nous sommes le vendredi 29 avril 2022, il n'y a absolument aucune justification concernant l'arrivée de ces nouvelles classes sur des races dans World of Warcraft. Contrairement du coup au dernier gros apport de classes par race qui était arrivé à Cataclysme, il y en a eu d'autres bien sûr, mais c'est surtout Cataclysme qui avait, on va dire, été le plus permissif. Et Cataclysme avait donné pas mal de justifications pour l'arrivée de ces classes. Notamment, on en avait parlé dans la vidéo sur Cataclysme, mais aussi on a fait une vidéo de débunkage sur les torrents, j'en reparlerai après, et aussi sur les ailes de la nuit mage. Donc ça c'est quelque chose qui avait été plutôt bien amené à Cataclysme. On verra aussi que tout n'était pas bien amené à Cataclysme à ce niveau-là. Mais pour le coup, donc, peut-être qu'il y aura des justifications a posteriori, mais pour le moment, on n'en a pas. Donc, ce qui arrive dans cette vidéo, c'est surtout une vérification, une analyse que j'ai envie d'appeler une analyse de crédibilité. Est-ce que c'est complètement stupide, ou est-ce que c'est pas un hasard qu'il y ait ces nouvelles classes qui arrivent pour ces races ? Là vous allez me dire, bon tu casses les noisettes, tu vas nous donner les éléments. Oui, partons, partons, mais il fallait que je le rappelle, c'est important. Donc, pour le moment, une grande nouvelle sur World of Warcraft qui est arrivée en grand fracas, tel le marteau que vous voyez sur le côté qui a écrasé du verre, qui a explosé une fenêtre. Deux nouvelles classes pour certaines races. C'est une interview qui a été accordée à MrGM, donc un YouTuber européen, un Twitcher aussi, un streamer. Et du coup, pour Dragonflight, il y a ce nouveau combo de race classe qui arrive, de cette combinaison classe-race qui arrive, avec évidemment un déchaînement de passion au sein de la communauté, avec des « mais non mais c'est pas possible », blablabla. Du coup, ou d'autres gens qui sont très très contents de voir ces combos qui arrivent. Donc, c'est pas pour rien aussi que j'ai mis ce fond de cataclysme, bien sûr, puisque c'est vraiment dû, ça fait vraiment écho à cette période. Donc, les Rock Torren, les Torren Rock, donc les Torren Assassins, les Torren Voleurs, pardon. Les, donc, vu que ça vient avec les Torren, ça vient avec les Orocs. Les Draenei, qui n'est pas écrit comme ça d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Les Lightforged, donc les Draenei Sanctoforge. Donc, en fait, tout simplement, c'est les quatre races qui n'avaient pas encore accès à la classe Voleur. Donc, c'est les dernières classes qui n'avaient pas accès à la classe Voleur, et maintenant, ils l'ont. Chez les Mages, eh bien, c'est la même histoire. La dernière race à ne pas avoir de Mages, c'était Torren, et du coup, son pendant de la race Allia, c'est-à-dire le Torren Oroch. Et pour ce qui est des prêtres, même histoire avec les Orques et les Orocs, qui n'avaient pas accès aux prêtres. Les Torren avaient accès aux prêtres grâce à Cataclysme, on y reviendra un peu après. Les Orocs ne l'avaient pas, et les Orques non plus. Donc voilà, c'est corrigé. Et maintenant, ces classes-là seront présentes chez toutes les races de World of Warcraft. Maintenant, évidemment, on se dit, non mais attendez, il y a un problème. Et le truc qui fait débat, bien entendu, c'est aussi pour ça que la miniature est comme ça, c'est le Torren Voleur. N'importe quoi. N'importe quoi, le Torren Voleur. Un machin, un bœuf de 2-3 mètres de haut, qui serait infiltré, qui tuerait des gens. Ça n'a aucun sens, c'est complètement ridicule, bien sûr. Du coup, rappelons un petit peu ce qui est le voleur. J'ai fait une vidéo sur les classes, mais le voleur, c'est une classe qui est assez touche-à-tout. Comme le guerrier et le chasseur, c'est des classes qui sont, j'ai envie de dire, c'est des classes qui rentrent un petit peu dans le touche-à-tout. C'est-à-dire que c'est des classes qui, culturellement, sont présentes chez toutes les races, en fait. Je veux dire, pour ce qui est de l'idéal du voleur, toute race a ses messagers, ses éclaireurs, ses tueurs, ses assassins professionnels. Donc, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les cultures, pour le coup. C'est rare qu'il y ait des classes qui soient vraiment présentes dans toutes les cultures. Mais pour le coup, c'est vrai que guerriers, chasseurs, voleurs, généralement, c'est une trinité qui fonctionne bien. Et en l'occurrence, eh bien, venons justement sur la culture Thorène. La culture Thorène, c'est quoi ? Revenons aux bases. Qu'est-ce qu'un Thorène, globalement ? Thorène, on le caractérise par deux éléments. Alors, bien sûr, c'est un gros bœuf, mais à côté de ça, c'est une sorte de Minotaur dans le monde de Warcraft. Mais, tout d'abord, il a une affinité avec la nature, avec les éléments, etc. Ils sont vraiment très très proches de la nature, le petit côté hippie, bien sûr. Qui a d'ailleurs, pour le passage, la proximité avec des éléments, etc. Ça a été parfois une justification de gameplay pour le lore. Par exemple, les voleurs, les rogues, eh bien, parfois, dans les argumentaires, etc. De Blizzard, officiel, parfois, ils disaient que la furtivité n'était pas que de la furtivité naturelle, en mode « on se camoufle », mais aussi de la furtivité magique. Par exemple, les voleurs morts-vivants qui pouvaient aussi utiliser la magie de l'ombre pour se camoufler. C'est un exemple. Donc, pour passer Fufu, l'autre aspect très important de la culture Thorène, c'est quoi ? C'est la chasse, mesdames et messieurs. La chasse ! La chasse ! Et oui, puisque les Thorène, pourtant, vous êtes, je pense, très au courant que les chasseurs Thorène, c'est un truc qui existe, qui était, j'ai envie de dire, même assez important à Vanilla. Peut-être que ça s'est perdu un peu plus par la suite. Mais à Vanilla, le Thorène avec un énorme pistolet, ce qui n'avait d'ailleurs aucun sens, le pistolet, mais c'était vraiment le côté chasseur. Et ça, pour le coup, on l'avait vu déjà aussi dans War 3. Leur proximité avec, par exemple, le Codo et les Wyvernes avaient rendu les Thorènes. Je rappelle que c'est grâce aux Thorènes que les Orques ont pu chevaucher des Wyvernes. Et les Codos, c'est leur bête de somme et c'est les animaux qu'ils chassent. C'est tout simplement le parallèle avec la culture amérindienne. Les Amérindiens, les Thorènes sont des représentants des natifs d'Amérique et du coup, ce qu'on appelle les Amérindiens. Et en l'occurrence, c'est pour ça les grands chefs, etc., etc., les noms spécifiques des Thorènes. Et au final, qu'est-ce que faisaient les Amérindiens ? Ils chassaient des bisons. Le bison qui est représenté par le Codo dans la culture Thorène. Et comment on chasse, en fait ? C'est quoi le principe de la chasse ? C'est qu'on se rapproche tout doucement dans les Hautes Herbes, ou pas dans les Hautes Herbes d'ailleurs. On reste en furtivité et on frappe pour pouvoir attraper notre cible. Est-ce que c'est pas un petit peu le principe du Rogue, en fait ? Je rappelle que les Thorènes vivent dans les Hautes Herbes aussi, vivent dans les Plaines. Pourquoi ce serait un problème, en fait ? Pourquoi ne pourrait-il pas, justement ? Donc, en fait, je veux dire, la furtivité, ça fait partie de la culture Thorène depuis très longtemps. J'ai eu aussi des excuses, j'en ai pas trop, je voulais pas trop venir dessus, mais j'ai eu des personnes me dire, bah, ils ont des sabots, des sabots, ça fait du bruit. Alors, oui, peut-être que vous avez croisé des chevaux qui marchaient sur des routes, effectivement, sur du bitume, qui n'est pas naturel, et sur des routes en pierre, des routes pavées. Mais s'il y a autant d'animaux dans la nature qui ont des sabots, c'est aussi peut-être qu'il y a une raison. L'évolution a peut-être bien fait les choses. Donc, oui, quand on est en dehors d'une route pavée qui n'est pas du tout quelque chose, qui est une construction humaine, qui n'est pas quelque chose de naturel, pour le coup, ça marche plutôt bien. Beaucoup d'animaux ont des sabots et ça leur permet, et pourtant, ils arrivent à se fondre dans le décor. Donc, pourquoi ce serait un problème ? Je veux dire, quelqu'un qui a déjà été un sanglier, c'est gros, un cerf, c'est gros, et bien, allez trouver des cerfs et des sangliers dans une forêt. Ce n'est pas si simple. Donc, non, non, il ne faut pas croire que parce que c'est un énorme machin, ça ne peut pas se fondre dans le paysage. C'est complètement fou de penser ça. Donc, voilà, le rapport, je le rappelle aussi encore une fois, c'est les taurennes qui ont appris à domestiquer les wyvernes pour les orques, surtout les orques qu'ils ont domestiqués, mais c'est aussi grâce aux taurennes. Un autre aspect très très fort, c'est également le clan dans le lore, dans l'histoire, c'est le clan Grim Totem, le clan Totem Sinistre. Magatha, la chef du clan Totem Sinistre, et son clan a prélude au cataclysme, qui est également la couverture arrière, a lancé un coup d'état sur Thunderbluff, donc la capitale des taurennes, un piton du tonnerre. Et au final, en une nuit, elle a fait une sorte de nuit des longs couteaux, où en gros, elle a assassiné, puisque c'était la grande rivale de Cairne, le père de Bane, pour les Bluetooth, donc pour les sabots de sang. Et au final, elle a fait tuer tous les grands leaders et tous les fidèles de Cairne de l'époque, dans les différents bastions taurennes, en Kalimdor, lors d'une nuit, où elle a fait assassiner tout ça par ses assassins personnels du clan Grim Totem. Donc oui, le voleur taurenne, ça existe depuis cataclysme, sauf qu'il n'était pas jouable, en fait, puisque c'est du prélude au cataclysme, donc c'est même pré-cataclysme, c'est du what est le cas ? Non, donc c'est du cataclysme, c'est du cataclysme. Du coup, oui, c'est même dans le canon, les voleurs et les assassins taurennes. D'ailleurs, un petit point aussi sur les messagers, j'en parlais, le voleur, le côté émissaire, le côté aussi ambassadeur, le côté éclaireur, assassin, et bien il y a même dans prélude au cataclysme aussi, je ne sais pas si c'était antérieur à prélude, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais en tout cas, temps prélude au cataclysme, on a également les longs coureurs. Les longs coureurs, c'est quoi ? C'est les grands messagers taurennes qui sont capables de parcourir de très grandes distances, très rapidement, et de se fondre dans le paysage pour pouvoir fournir des informations sans se faire révéler, repérer, ce qui permet aux chefs taurennes de placer leurs manœuvres de guerre, de planifier des manœuvres de bataille et de guerre. Donc, non, c'est quelque chose qui existe et qui est plutôt bien représentatif. Maintenant, il y a un autre aspect que je voulais dire, mais c'est le dernier, ce n'est pas pour rien, j'essaye de faire du plus solide au moins solide, mais un autre élément qui arrive, c'est que, je le rappelle dans ma vidéo sur les classes, le rock, ce n'est pas qu'un assassin, c'est aussi une classe touche-à-tout, comme je l'ai dit avant, notamment la piraterie. La piraterie, on la voit depuis Vanilla avec des taurennes pirates, notamment des Vanilla, le tauren des fiages, j'ai oublié le nom, peut-être que vous l'aurez dans les commentaires, qui est présent dans les Deadmines, donc les mortes mines, des taurennes pirates, on en a. Après, pourquoi je l'ai dit en dernier, ce n'est pas parce que ça existe que c'est une justification solide. C'est de la merde. Les taurennes pirates, c'est de la merde. Je veux dire, le principe des taurennes, c'est justement que c'est des mecs qui vivent dans des grands éléments, des hautes herbes, etc. Alors qu'il y ait un ou deux taurennes pirates, pourquoi pas, mais à la base, ce n'est pas du tout. Ou alors, il faut que ce soit un peu justifié comme ça, en mode, justement, il adore l'inconnu, tout ça, tout ça, mais les taurennes, ils vivent dans un environnement très spécifique. Dans les messas, à la limite, mais surtout des hautes herbes. Donc, genre, ce n'est pas du tout des navigateurs, pour le coup. Alors oui, ils peuvent avoir deux, trois petits bateaux pour remonter un fleuve, mais ce n'est pas de la haute mer. Et de toute façon, les pirates dans Warcraft, ça n'a jamais été traité très sérieusement. Donc, je sais qu'il y en a certains qui disent, bah oui, c'est logique, regardez le rogue outload, tout ça. Pour le coup, je ne pense pas que ce soit l'élément le plus, comment dire, le plus solide, mais ça a le mérite d'exister. Donc, je l'énonce, même si pour moi, ce n'est pas vraiment là-dessus qu'on va se baser. Ensuite, les Draenei voleurs. Alors ça, pour le coup, ça a moins choqué les joueurs dans les réactions que j'ai pu voir. Mais du coup, si on prend un petit peu ce qui a été fait avant, on sait qu'il y a une proximité entre les Draenei normaux et les Rouées, les Draenei rouées, via notamment le rapprochement fait par Velen. Et au final, c'est comme ça qu'avait été justifié l'apparition des Chamanes Draenei. C'est qu'en fait, avec la culture, enfin, avec les Rouées, les Rouées avaient appris le chamanisme aux Draenei normaux. Normaux, bon, voilà. La normalité, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'en soi, ça pourrait être la même justification. Là, je fais vraiment comme il n'y a pas de justification actuelle. Alors, attention justement quand il n'y a pas de justification officielle de vouloir essayer de trouver des plans sur la comète. Mais au final, ça, c'est quelque chose qui a été fait pour la race Draenei avec les Chamanes. Les Rouées, on les connaît avec Warcraft 3, etc. C'est des petits furtifs qui... Donc, en soi, les Draenei voleurs, ça pourrait être justifié comme ça de manière officielle. Mais encore une fois, je n'aime pas trop cette manière de faire tant que ce n'est pas Blizzard qui l'a fait. Parce que Blizzard, c'est eux qui écrivent le canon, c'est eux qui écrivent l'histoire. Quand c'est un joueur qui le fait, je ne suis pas fan. Mais bon, j'en parle parce qu'on a déjà eu un cas par le passé. Mais tout simplement, les Draenei voleurs, le principe, c'est que c'est quand même une race qui, pendant plus de 30 ans, s'est camouflée aux yeux du monde. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Les Draenei, ils ont subi un génocide par la horde des Orques qui était dans l'ombre tout simplement dominée par les démons. Mais au final, pendant plus de 30 ans, les Draenei se sont cachés en Draenor, l'outre-terre, et ont réussi à survivre face à la traque des Orques et de la horde et ensuite, carrément face aux démons quand Ner'Zul a... quand Draenor est devenu l'outre-terre et qui est maintenant un monde démoniaque, eh bien, les démons étaient sur la planète et pourtant, ils ont réussi à rester à couvert. Donc, une race qui arrive à se cacher depuis 30 ans, et c'est d'ailleurs pour ça que les Draenei dans Warcraft 3, ils avaient autant et qu'Akama et les Draenei étaient la force de frappe invisible des Illidari. C'est pas pour rien, c'est parce que justement, ils ont appris à se camoufler, à se cacher aux yeux des étrangers, des menaces potentielles. Donc, en soi, c'est pas quelque chose de déconnant de voir des Draenei-rogues. Autre point, il ne faut pas oublier aussi, dans tout simplement Rise of the Horde, donc dans l'Ascension de la Horde que je suis en train de lire en ce moment, on a aussi pas mal d'éclaireurs, de messagers et notamment de chasseurs qui sont présents, qui sont des trappeurs qui sont là pour essayer de chasser tout simplement des Talbuk, chasser la menace, prévenir les menaces Ogres et Ogron, et ensuite les Orques, carrément. c'est pas quelque chose qui sort de nulle part en mode ça n'a aucun sens ou quoi que ce soit. Également, arrivent avec World of Draenor justement les chasseurs de Talmor, de Talmor, la ville de Talmor dans l'Ascension de la Horde qui n'était pas du tout présente en Outre-Terre. À World of Draenor, on va revenir là-dessus et on va carrément créer un nom pour ces chasseurs et pour ces éclaireurs, c'est tout simplement les Rangari, les Rangari Draenay qui sont en gros pas la police secrète mais les émissaires, les éclaireurs et les mecs qui veillent un petit peu, qui regardent un petit peu, qui surveillent toutes les menaces qui pourraient envahir leur domaine. Et en plus, il ne faut pas oublier mais on a les assassins Eredar. Et oui, les Draenay sont des Eredar. Alors vous allez me dire oui mais ils ne combattent pas pour la Légion Irlande, ce ne sont pas des Manari. Oui bien sûr, mais ils ont des assassins en fait. Donc même les Eredar justifient aussi l'arrivée d'assassins Draenay tout simplement. Bon, encore une fois, c'est la dernière qui arrive. La justification peut-être la moins solide qui est en dernière bien sûr. Ensuite, attaquons les Mashes Torren. Et là, les Mashes Torren beaucoup vont se dire attendez, ça n'a aucun sens. Ce qu'on imagine bien les Mashes Torren avec les grandes robes, la baguette, etc. Et je suis d'accord, le Mashes Torren c'est de la merde. On ne va pas se mentir, le Mashes Torren c'est de la merde. Mais en fait, pourquoi ? Ça ne me choque pas. Pourquoi ça ne me choque pas du coup le Mashes Torren ? C'est tout simplement la dernière race qui n'avait pas accès au Mages. Vous allez me dire oui, mais ça ce n'est pas un justificatif malgré que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas accès. Mais en fait, je vais tout simplement vous renvoyer vers ma vidéo sur les Chevaliers de la Mort. Quand on donne n'importe comment à n'importe qui, et bien la réponse c'est oui, mais ok, mais alors pourquoi pas eux ? Si tout le monde y a le droit au Mages, pourquoi ? Pourquoi les Torren n'y auraient pas le droit en fait ? C'est exactement le même problème qu'avec les DK. Ils ont ouvert les vannes et les ont donné à n'importe qui en faisant n'importe quoi. Il manquait les races alliées et les Pandaren. Les DK, ça a choqué les gens. Oh, des vulpères, un DK, ça n'a aucun sens, blablabla. Pourquoi du coup les Mages Torren ce serait un problème ? Pourquoi en fait ? La magie arcanique dans Warcraft, c'est pas comme dans les autres univers de Warwick Fantasy où tout le monde peut faire de la magie, etc. Dans Warcraft, la magie, c'est très spécifique. Alors, elle peut prendre plusieurs formes. Magie druidique, magie naturelle, magie sombre, magie noire, magie claire, ça, ça, ok. Mais là, la magie arcanique spécifique, c'est quelque chose de très précis. et c'était surtout les elfes et les humains. Le problème, en fait, c'est que cette classe est passée de spécifique, de spécialisée à YOLO. Elle est passée de spécifique à on l'ouvre à toutes les portes, en fait, on l'ouvre à tout le monde. Et ça a commencé des vanillats. Les trolls mages, c'était en mode bah oui, les lois, etc. Bah oui, mais ils avaient les chamanes, troll. Fallait pas mettre les mages. Mais, gameplay, le problème, c'est que la horde n'aurait pas eu de mage, donc comment on fait, blablabla. À cataclysme, du coup, carrément arrivent les orques mages. Je crois d'ailleurs que la justification d'époque était que c'était les réprouvés qui leur avaient appris la magie. Bien sûr, pas de problème. Grosse connexion entre les morts-vivants réprouvés et les orques de la horde. Énorme connexion, bien sûr. Donc, qu'on a vraiment pu voir à de nombreuses reprises. Vraiment, Garrosh et Sylvanas s'entendaient très très bien. Donc, en vrai, genre, le problème, c'est qu'ils ont déjà ouvert des vanillats avec les trolls mages qui sortaient un peu de nulle part. Alors, je suis d'accord que les trolls, de base, de toute façon, leur classe, c'est de l'inclassable parce qu'ils représentent les lois, les esprits, tout ça. Donc, en gros, toutes les classes sont là et globalement, pourquoi elles sont là ? C'est parce que, en gameplay, c'est très dur à faire. J'ai fait une vidéo sur les classes, mais, pour le coup, les orques, même les nains, les nains à cataclysme, on leur donne la magie. C'est quoi la justification ? Alors, les chamanes, c'est les Wildhammer, donc les marteaux hardy, ok. Les démonistes, c'est les sombres-ferres, les Dark Iron, ok. Et au milieu de ça, les mages. Et en fait, les mages, c'est, bah oui, mais vu que les sombres-ferres, ils font de la magie noire, tout ça, tout ça, bah pourquoi pas aussi de la magie normale, plus traditionnelle. Ok. Mais, ça n'a pas de sens quand même, en fait. Alors, je suis le premier à dire que souvent, démonistes, magie, enfin, magie classique, c'est assez proche, bien sûr. Mais aussi, par exemple, les orques, eux, ils ont fait la transition entre chamanes à démonistes. on va en reparler après. Ils ne sont pas passés par la case mage. Ça, c'est plutôt humain et elfique. Donc, pour ça, genre les mages torènes, oui, ça n'a aucun sens, mais est-ce qu'il faut gueuler sur les mages torènes ? Bah, le problème, c'est que c'était la dernière race à ne pas l'avoir, alors pourquoi ils ne l'auraient pas ? Voilà, tout simplement. Tout simplement. Du coup, passons aux prêtres, à la prêtrise, avec les orques prêtres. Alors, je ne vais pas revenir à fond les ballons là-dessus puisque j'ai fait la vidéo sur les paladins et elle est très, très liée aux prêtres, tout simplement, puisque la vidéo sur les torènes paladins, souvent, ça fait écho. D'ailleurs, là, j'en ai reparlé un petit peu parce que souvent, les commentaires, c'est, ah là là, voleurs torènes, ça n'a aucun sens, c'est la même hérésie que les torènes paladins, bien sûr. Et au final, ce sont des prêtres d'Ancheh. Ancheh, le dieu du soleil pour les torènes. Je rappelle que pour ceux je rappelle que Devania, les torènes, dans leur voiceline, n'arrêtaient pas de dire que le soleil marche avec vous, etc., donc il y avait déjà cette proximité avec la lumière du soleil. Et globalement, je le rappelle aussi, prêtre est une classe qui, Devania, elle n'était pas donnée à toutes les races, c'est sûr, mais prêtre, Avania, elle est donnée à beaucoup, beaucoup de races, un peu en mode YOLO, puisque Avania, le prêtre, vidéo sur les classes encore une fois, eh bien, incarne les rites et les croyances de chaque race. spécifiques à chaque race même. Donc, en soi, ils ont essayé de les donner à tout le monde et c'est pas si déconnant que ça. Le problème, c'est plus dans le gameplay où on a, avec le temps, ouvert la prêtrise à beaucoup de races, mais d'un autre côté, dans le gameplay, on l'a de plus en plus spécialisé pour lui donner une identité de classe. Vidéo sur l'ombre et les prêtres. Un jour, je ferai la lumière justement spécifique, mais on l'a de plus en plus spécialisé en mode, eh bien, en fait, c'est plus des magies noires, c'est plus de la magie noire, c'est de la magie du vide spécifiquement. Alors qu'avant, c'est de la magie noire, donc ça pouvait être d'origine démoniaque, magie obscure, loa, esprit, tout ça, tout ça, magie de la mort ou magie du vide. Le problème, c'est qu'on a vraiment spécialisé, on a vraiment décortiqué le truc en mode, c'est de la magie du vide, la magie liée au dieu très ancien, tout ça, tout ça. Et de l'autre côté, la lumière vraiment divine, bon, ça pour le coup, la lumière s'est restée assez ouverte, et le truc, c'est que ça crée une certaine dissonance, je dirais, parce que d'un côté, on l'ouvre à tout le monde, en mode, bah oui, chaque race a ses croyances personnelles, donc ça passe, mais de l'autre, bah ouais, mais si tu fais de la magie obscure, c'est forcément lié au vide, et ça, c'est un problème. À côté de ça, du coup, le prêtre orque, vu qu'on a le prêtre au roc, prêtre au roc, qui est du coup, c'est un torrent normal, donc ça en devient un prêtre d'un ché, le prêtre du soleil, pourquoi ce serait différent avec les au roc ? Non, le petit bémol, le petit bémol, c'est que le prêtre au roc arrive, mais le paladin au roc je n'ai pas de réponse, ça n'a aucun sens, c'est un oubli à mon avis, parce que ça n'a aucun sens, le paladin au roc, il a tout à fait sa place, donc, alors le problème, encore une fois, vidéo sur les torrents paladins, le problème, c'est plus les stuff, etc., qui ne sont pas très culturels par rapport aux torrents, mais vous pouvez tout à fait les personnaliser comme vous le voulez, c'est ça aussi qui est bien, mais du coup, oui, pourquoi les au roc, le paladin n'existe pas, ça n'a aucun sens, s'il est, enfin en fait, la moitié du chemin a été faite, je rappelle qu'à cataclysme arrivent le paladin torrent et le prêtre torrent, dans la justification des soldats et des prêtres d'Andshé, du coup, si les aurocs ont accès à la prêtrise, pourquoi ils n'ont pas accès au paladin, ils ont fait la moitié du chemin, je ne comprends pas, je ne comprends pas, à côté de ça, revenons sur le prêtre orc, c'est assez, ça aussi, ça fait un petit peu débat, le prêtre orc, ça sort d'où, c'est quoi cette histoire ? Alors bien sûr, on va reprendre la justification officielle pour les magars, parce que le prêtre, pardon, chez les magars existait déjà, c'était quoi ? C'était en gros, des chamanes, donc, de l'outre-terre alternative, des chamanes Shadowmoon, qui avaient été corrompus par l'étoile noire, en gros, les narus du vide, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, ce que Blizzard avait expliqué en interview, c'est que c'était surtout un état transitoire entre le chaman et le démoniste. En gros, c'était des chamanes obscurs, liés à la magie du vide, tout ça, tout ça. Et en fait, bah, dans notre timeline, il pourrait tout simplement dire que c'est les magars qui viennent de la draeneur alternative qui ont appris aux orques normaux leur culture. Oui, pourquoi pas ? Bon, je trouverais ça pas terrible, mais pourquoi pas ? Ça, c'est la facilité, on va dire. Mais sinon, en fait, tout simplement, tu reprends la même manière. En fait, l'état transitoire entre chamanes et démonistes, le parcours qui a fait notre Ner'zul, également, c'est de chamanes à démonistes, l'état transitoire, c'est le Prétrombre, en fait. Le Prétrombre, qui du coup, est l'état intermédiaire entre chamanes et démonistes. Ça pourrait tout simplement être le cas. Et du coup, on inclut aussi les Shadow Moon qui sont dans la Horde, et donc, Prétrombre, pas de problème. Le truc, le truc, ça pourrait aussi, si vraiment on veut garder la spécificité du Vide, ça pourrait aussi être des anciens Twilight Hammer, des anciens démonistes du clan Twilight Hammer, donc du marteau du Crépuscule, qui continuent à servir la Horde, parce que certains sont restés fidèles à la Horde, même si la plupart, bien sûr, font le marteau du Crépuscule, donc le Vide, les DTA, blablabla. Mais en fait, le même principe qu'à Vanilla, il y a des démonistes orques, pourrait tout à fait s'appliquer en mode, en fait, il y en a qui sont restés fidèles à la Horde, et ils utilisent la magie noire qu'on leur a apprise spécifiquement, mais pour le bien de la Horde. Voilà, vous avez vos prêtres du Vide, plutôt que juste le prêtre ombre, vous avez le prêtre du Vide avec les Twilight Hammer, qui seraient en gros des démonistes vraiment vides vides, dans l'idée. Et enfin, un truc sur lequel je vais revenir, c'est que le prêtre orque, donc à la base, c'est la classe qui voulait être représentatif de toutes les croyances, le problème, c'est que du coup, par exemple, chez les Elves de la Nuit ou les Orques, il y avait les Chamanes, les Druides, qui étaient justement les prêtres, mais avec une spécificité plus proche, justement, où on pouvait vraiment... En fait, en gros, certaines races n'ont pas eu la classe qui incarnait le prêtre. les Orques, les Torrennes et les Elves de la Nuit, eux, ont eu cette classe-là, le Druide et le Chaman. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu le souci. Et comme je l'ai dit, encore une fois, ça se spécialise de plus en plus entre lumière et vide, plus que magie blanche et magie noire, donc c'est un problème aussi. Et plus que croyances tout court. Donc, un truc aussi que je vais vous mettre en garde, préparez-vous à l'avenir, mais avec les arcs d'Irel qui ont été confirmés, peut-être la prochaine extension, peut-être dans deux extensions, ou quoi que ce soit, il y a Irel qui va jouer un rôle de nouveau dans Warlord Farcraft et on sait qu'il y aura probablement un truc un jour sur la lumière, genre les croisades de lumière, blablabla. Avec le scénario Magar, préparez-vous, les prêtres et les paladins orques empruntent lumière, fou, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, les prêtres orques sont plutôt censés être obscurs, il n'y a pas vraiment de prêtres lumineux, c'est plutôt des prêtres, comme je vous ai dit, c'est plutôt de la magie sombre, mais préparez-vous. Un petit peu à l'image des prêtres mort-vivants de Vanir, en fait, où sur le papier, le prêtre, si vous voulez faire vraiment un prêtre RP mort-vivant, il est uniquement prêtre ombre, pas prêtre de la lumière, ou alors, la lumière sur le papier, ça tue les mort-vivants, ça leur fait très très mal, donc, sauf s'ils sont un peu masos, ce qui est tout à fait possible aussi avec les réprouvés, sur le papier, c'est vraiment de la magie noire, en fait, et là, c'est un peu pareil avec les orques, mais préparez-vous, avec le scénario Magar, on a les empreintes de lumière, les empreintes de lumière, c'est des orques de lumière, donc, des pas malins, comme j'aime bien les appeler, les paladins orques de lumière, et du coup, des prêtres orques de lumière, ça, ça risque d'arriver, ça risque d'arriver dans World of Warcraft, préparez-vous, et ce serait pas, ça sortirait pas de nulle part du tout, pour le coup, puisque on attaque les combos de classe, et bien moi, je dois revenir aussi sur un point, c'est, pourquoi, le toujours pas, toujours pas, de combinaison, pour les deux races, les deux dernières races à être arrivées dans une extension par deux, c'était les gobelins et les wargans, les gobelins et les wargans qui n'ont toujours pas la possibilité de jouer moine, ce qui n'a absolument aucun sens, je veux dire, d'un point de vue l'horistique, déjà, les moines, c'est le principe, c'est que c'est les maîtres brasseurs et les voyageurs de l'île vagabonde, pandaren, qui ont appris la voix moine, la voix moniale à la plupart des races, etc., grâce à leur voyage et tout, et ils ont transmis cet héritage, et on le voit en jeu, en plus, on le voit en jeu avec les maîtres brasseurs et les maîtres de classe qui sont présents un peu partout, et le problème, c'est qu'en plus, pour les wargans, c'est parfait, le principe des wargans, c'est aussi d'essayer d'apaiser leur colère intérieure, etc., c'est un peu le travail qui a fait Greymane, c'est la quête d'héritage des wargans avec l'armure ancestrale, tout ça, tout ça, donc le moine, moine wargans d'un point de vue RP, d'un point de vue histoire, c'est juste parfait, en fait, et en plus, comme ils se bat à main nue et tout, on pourrait vraiment les voir se battre avec leurs griffes, c'est probablement le combo de classe, l'un des combos de classe les plus attendus, et je ne comprends pas pourquoi c'est toujours pas disponible quand ils font des trucs comme ça, et le pire, parce que, surtout, en fait, il faut comprendre que c'est un souci de gameplay, c'est surtout des animations qui ne sont pas forcément faites parce que les animations des moines, ils avaient bossé pendant ou avant la sortie de Cataclysme, et du coup, les gobelins et wargun, ils venaient d'arriver, donc ils n'ont pas eu cette possibilité, mais en fait, les vulpérins à BFA peuvent jouer moine, et les vulpérins, vous allez me dire, pourquoi tu parles des vulpérins ? Les vulpérins utilisent le squelette d'animation des gobelins, donc sur le papier, on a déjà le squelette d'animation pour les gobs, il faudrait revoir deux, trois trucs, mais globalement, il est là, donc, l'absence de possibilité de jouer moine pour gobelins et wargun est un problème, je trouve, vraiment ça, c'est ça que ce genre de nouvelles devrait relancer, ce genre d'attente et de demande qui, d'un point de vue leur est ok, d'un point de vue gameplay semble pas mal se rapprocher, donc pourquoi ? Pourquoi c'est toujours pas là ? Maintenant, c'est avec ce genre de questionnement aussi, avec ce genre de choses, il y a la question du laisser ouvert à tout le monde, toutes les classes possibles, à toutes les races, c'est parfois pas si compliqué que trouver des justifications, et c'est vrai, c'est vrai, parfois ce serait pas si compliqué, on pourrait imaginer tout à fait des elfes de la nuit chamanes, des elfes de sang druide, ou des trucs comme ça, ce serait pas si déconnant que ça, ça peut être justifié, même si ça semble complètement hors de propos, ça pourrait tout à fait justifier. le souci, le souci, c'est que Blizzard veut quand même garder certaines spécificités culturelles, c'est pour ça qu'il y a les classes un peu passe-partout, comme je les ai évoquées, guerriers, voleurs, chasseurs, malheureusement, ils intègrent le mage et le prêtre, prêtre un peu moins malheureusement, mais le mage, en tout cas, a clairement été intégré dans toutes les races, je suis moins d'accord avec ce genre d'aspect, mais pour le coup, c'est vrai que guerriers, voleurs, chasseurs, pour le coup, c'est tout à fait logique, et les prêtres, on peut comprendre avec la culture, enfin chaque race a son culte, donc c'est pas si déconnant que ça. Le problème, en fait, il faut quand même garder certaines spécificités, par exemple, plus sur les classes plus spécialisées, comme le chasseur de démons, sur le papier, le feu et la mort, mais bon ça, ils l'ont rendu accessible à tout le monde, le druide, le chaman, qui sont beaucoup plus spécifiques même dans leur représentation, et même le paladin aussi, le paladin également, donc, et il y a un autre point aussi qui est super important, c'est, il faut éviter que, parce que c'est une réalité du terrain malheureusement, c'est que certaines, la plupart des races les plus jouées sont les classes les plus proches de l'être humain, à savoir, humain, elf, c'est les deux classes, c'est les deux races, et quand je dis elf, c'est elf de la nuit, elf de sang, elf du vide, tout ça, tout ça, et le problème, c'est vrai que ça peut amener, et pourtant vous savez que j'adore les elfes, j'adore les elfes de la nuit, vous le savez, j'ai fait une playlist sur les hauts elfes, vous le savez, beaucoup de gens, parce que je n'aime pas les elfes de sang, ils n'ont rien compris, j'adore aussi les elfes de sang, il faut juste les aimer pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on s'imagine qu'ils sont, et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les elfes, les races elfiques, dans la plupart des univers de Rick Fantasy, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un moment donné, où les elfes, ils ne sont pas censés être nombreux, dans Warcraft, et c'est vrai qu'on est un peu dans World of Elfcraft, et il faut éviter ce genre de choses, il faudrait éviter quand même, c'est pour ça que les elfes, il ne faut pas leur donner toutes les classes, ce n'est pas possible, sinon, je veux dire, c'est déjà un tiers de la horde, les elfes de sang, c'est déjà, en termes de joueurs, la population, c'est un tiers de la horde, donc il faut garder des spécificités culturelles, c'est important, ça reste important, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, j'espère avoir peut-être débunké, deux, trois idées reçues au passage, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus, dans le Nexus ! Salut ! Je vous ai manqué ? C'est moi ! C'est le démon ! Le démon qui vous rappelle ! De liker cette vidéo, de suivre les réseaux sociaux, comme vous voyez mes petits doigts, qui montent, le YouTube, le Twitter, le Facebook, alors cliquez pas dessus, ça marchera pas, c'est plus un rappel, un indicateur, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, voilà, bon l'autre con, il a tout dit, de toute façon, un bisou, allez, toutou,